A Bordeaux, en fait, c'est né d'une collaboration avec un ami, Charles Dujour, qui est poète aussi, c'est-à-dire poète qui écrit donc de la poésie. Moi, je suis sensible à la poésie, mais je n'en écris pas. Je ne suis pas un poète écrivain, en tout cas. Et A Bordeaux est né dans cette collaboration amicale d'un désir de trouver un livre, un livre de poésie qui nous plaise, un livre de poche à la fois petit et dense, quelque chose d'intéressant, avec de l'écriture contemporaine. A Bordeaux, ça veut dire à bord, à bord du navire embarqué, on vous embarque avec nous. Et donc, ça m'avait séduit un peu comme idée, comme proposition. Et le petit logo qu'on a mis, c'est quelque chose d'en mouvement. Non, ce n'est pas figé, comme on pourrait penser la poésie aujourd'hui, dans le milieu scolaire, souvent. C'est un personnage qui semble plonger, plonger avec nous dans l'aventure de la poésie contemporaine. Et à Bordeaux, aussi, en même temps, seulement. Cette anthologie est publiée à l'occasion d'édicants de la Maison d'édition à Bordeaux. C'est un ouvrage qui réunit 65 auteurs actuels, 65 auteurs de l'espace francophone, on va dire, mais au sens large. C'est-à-dire des auteurs qui ont une expression en langue française et aussi certains d'autres qu'on a traduit exprès pour cette occasion. Nous retrouvons dans ces livres des textes en arabe, en occitan, en espagnol, en théier, etc. Il y a une diversité qui est voulue, une diversité qui essaye de faire écho à l'idée que nous défendons de la poésie comme étant quelque chose de multiple, comme quelque chose que, dans l'universalité de l'esprit, doit aussi défendre une part de singularité. Du fait que nous sommes, c'est un titre imagé qui fait allusion à cette idée du feu que l'on pouvait avoir dans l'Antiquité, comme quelque chose qui nous rappelle un des quatre éléments, mais aussi l'être, l'esprit. Oui, donc nous sommes partis sur une première collection qui s'appelle « Quand la gare ne monte », ce qui veut dire « Quand la mer monte » en français, ce qui est une collection de poches prestige qui permet à des auteurs qui ont déjà derrière eux quelques productions poétiques d'avoir leur œuvre sur un support de qualité. Donc nous avons, pour l'instant, en dix ans, édité six numéros seulement, c'est-à-dire moins d'un par an, puisque nous ne publions que deux ou trois livres par an seulement, ce qui est déjà beaucoup pour des bénévoles que nous sommes. Et ensuite, nous avons une collection qui s'appelle « L'appel du large » pour les jeunes auteurs, qui est leur première possibilité d'être édité chez un éditeur à compte d'éditeurs, ce qui, pour nous, est assez important, même si on ne sait pas forcément, on croit en ces jeunes auteurs, mais on ne sait pas s'ils vont continuer un jour. En tout cas, c'est la première marche sur la montagne à gravir, quelque part. Et une troisième collection qui s'appelle « La lanterne du passeur », parce que c'est important pour nous de faire redécouvrir des auteurs qui ont disparu, morts, dans le domaine public, mais qui sont oubliés. Donc on a notamment publié Jean-Joseph Rabé-Aribel pour un livre trouvé dans une brocante, ou Jasmin, qui est mort il y a plus de 150 ans. On a aussi du hors collection, pour toutes les proses poétiques, qui sont nombreuses et variées. On a essayé aussi un peu de théâtre, mais ça, c'est plus compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada